Le match de Castres, on a essayé de faire en retour le plus lucide possible, très satisfait du comportement, de l'état d'esprit et de la mentalité. Ça, c'était le point positif, mais ça ne suffit pas. On n'est pas en mesure de renverser la tendance à Castres ou d'inverser les choses. Il y a eu des points positifs, mais pas en mesure de battre le Castres qu'on a joué samedi dernier. Ce qui est certain, c'est que lui, on sera plus rodé et d'un autre calibre. Donc, capitaliser sur ce qu'on a fait de bien à Castres et puis aller chercher encore plus et surtout continuer d'avancer, ce qui est un peu nos leitmotifs depuis le 15 juillet. Ils ont fait un très bon match contre, clairement, la semaine dernière. C'est une équipe qui est en place. Le groupe, il n'y a pas eu énormément de changements. Ils ont une équipe, ils ont une très très belle équipe, une maligne de trois quarts aussi. Donc, pour nous, c'est un très beau défi. C'est une équipe qui va jouer le top 6 et qui a l'ambition de gagner le championnat. Donc, c'est parfait de les recevoir et de pouvoir se challenger face à une équipe comme ça. On a juste envie de retrouver notre public, faire plaisir aux gens qui nous suivent et qui nous supportent, nous faire plaisir à nous et de faire un gros match, plein de maîtrise et plein de discipline et d'engagement. C'est tout ce qui nous importe pour ce premier match à domicile. De toute façon, on a envie de passer à autre chose qu'on arrête un peu de nous parler des années précédentes. Mais ça, on va le faire que si on fait de bons résultats en ce début de saison. Donc, voilà, honnêtement, vraiment, on travaille bien. Le groupe est top. Tout le monde a réussi à bien s'intégrer, à adhérer au projet du nouveau staff et il faut absolument qu'on le montre et qu'on le concrétise avec des points. On est jeunes en termes de vécu collectif. Pas les histoires de discipline, mais les histoires de maîtrise, de contrôle du match. On paye un peu cash nos erreurs. On espère que de semaine en semaine, on trouvera un peu ces équilibres entre les temps forts ou les temps où on domine, où on a le ballon, puis les temps où il faut sortir de notre camp proprement, choses comme ça. Donc, on met l'accent dessus chaque semaine. Et puis, la discipline, le respect du règlement, je crois, 17 fautes ou 18 fautes et dont 8 qui sont trop « faciles ». Donc, plus de la responsabilisation individuelle pour ces fautes-là. On a besoin de gagner. Le groupe a besoin de gagner. On sent qu'on s'entraîne bien. On est en train de progresser, d'évoluer. D'abord pour nous, pour notre public, pour les supporters. Et après, oui, bien sûr, ça peut donner un signal. Mais voilà, d'abord se concentrer sur nous et dans notre évolution et dans notre saison. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !